Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Fastlane école audio numérique à Montpellier c'est Freddy Frog's Certified Ableton Trainer. Donc il y a un moment que je voulais démontrer un peu ces techniques sur un tutoriel. Ce sont des techniques que nous regardons dans le cours avancé ici à Fastlane, le cours d'Ableton de 8-7 qui consiste à programmer des rythmes un peu plus intéressants pour vos percussions, vos hi-hats. En fait c'est un peu transférable pour n'importe qu'elles sont. Je vais vous montrer ces techniques tout d'abord en utilisant un morceau que je suis en train de faire en ce moment pendant que les élèves sont en vacances. C'est un morceau assez complet mais je voudrais rajouter un petit peu de drive, un petit peu de boost sur la drop ici grâce à une programmation de percussion. On va se focaliser sur cette partie du morceau. Je vais créer une pattern MIDI. Voilà le son. Ce son de percussion pour l'instant il est un peu fort. Je veux juste qu'il coupe à travers le mix de façon à ce que je puisse le programmer correctement. Et on va regarder tout d'abord la grille de quantification ici. On va écouter la drop. Très bien. Donc vous savez que par défaut la grille de quantification elle se divise en binaire. C'est à dire que les chiffres de division, le nombre de division ce sont des nombres paires. Donc on peut par exemple ici on est en 32, on double croche, on va faire commande 2 pour entrer en triple croche, en commande 2 encore pour entrer en croche et commande 2 à chaque fois qu'on divise la grille. Vous voyez ? On va avoir trois notes dans l'espace de 2. Donc on peut très bien programmer en triolet. Regardez, je vais faire une suite rythmique. On va rajouter un petit peu d'accent pour que ce soit un peu plus intéressant. Voilà. Ici ça accroche un petit peu sur ce beat là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment judicieux. On va essayer maintenant le quintolet. Regardez, je vais partir donc en noir et je vais écrire 5 noirs. Et maintenant je vais sélectionner donc les notes grâce à la touche de piano en face des notes. Et vous voyez cette petite encre là, on peut donc maintenant stretcher, on va dire étirer ou compresser le midi tout comme on peut compresser l'audio avec le warping. Voilà. Donc je fais glisser les notes de façon à ce que les 5 notes rentrent dans l'espace de 4 noirs et ça nous donne un quintolet. Ok ? On va regarder maintenant un septolet. J'aime bien ce que le quintolet faisait là. On va écrire sept notes et on va les faire rentrer dans l'espace de 4 comme ceci. Voilà. On pourrait aussi faire rentrer les sept notes dans l'espace de 6. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé le quintolet donc je vais revenir là dessus comme ceci. Voilà. Ça fait penser tout de suite aux programmations de programmation de Cowbell. Comment ça s'appelle en français ? Cowbell. Voilà. On va programmer ça. Voilà. Comme ceci. Ça vous fait penser tout de suite à une programmation assez latino. Voilà. Donc c'est un bon point de départ. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais vous montrer comment on rentre en 3-4. Je vais simplement prendre la boucle et la faire glisser de façon à ce qu'il n'est que 3 bits, 3 temps dans la barre. Donc on est en 3-4 tout simplement. Seulement, comme je répète la patterne ici et je la répète sur une longueur de 2 mesures dans mon arrangement, vous allez voir que la dernière mesure, elle ne fait pas exactement la même longueur que les autres. Et tout de suite, ça nous donne des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait rentrer aussi en 5-6, en 5-4, pardon, comme ça. Voilà. Ça pourrait aussi marcher. C'est très intéressant de simplement jouer avec la longueur de la boucle quand on travaille sur les percussions. Alors ensuite, autre technique. Je vais vous montrer comment changer le point de départ de la boucle. Tout simplement, tout d'abord en consolidant ces 3 patterns. Vous voyez qu'il y a une, deux, trois patterns dans une, en fait. Donc on va faire commande J pour consolider. Attendez, je vais sélectionner le bon plan comme ça. Voilà, commande J. On a donc une seule patterne. Donc maintenant, je peux donc changer la position, le point de départ de la patterne, tout simplement, en changant la position de ce petit triangle. Ça va changer complètement la relation rythmique de cette patterne. Regardez, si je la mets là... Ça change tout en fait. Ouais, donc j'aimais bien ce que ça fait là. Ouais, ça rend bien sûr les choses assez complémentaires. On est dans les contretemps. Ensuite, prochaine technique. Ça fait un nombre de techniques incalculables, mais c'est une chouette routine à mettre en place. On va essayer de travailler avec ce qu'on appelle le Track Delay Compensation, les retards de pistes. Alors ici, en bas à droite de la vue d'un rangement, vous trouverez le petit D. D, c'est donc Delay Compensation. Et cette petite window, cette petite fenêtre s'ouvre, elle nous permet simplement de déplacer, de bouger la position des notes avant ou après la ligne de temps générale du document. Donc tout simplement, ça revient simplement à faire ceci. Ça revient à bouger les notes devant ou les bouger en arrière. Donc ça s'appelle le Push & Pull, le pousser et le tirer. Donc je peux simplement maintenant appuyer ici, ne pas regarder l'écran et utiliser les flèches de mon ordinateur, du clavier de mon ordinateur pour bouger les notes devant la grille de temps en valeur négative ou derrière la grille de temps. Donc on va rendre le beat assez lazy, assez feignant si on pousse ses notes derrière la grille. Et je pense que ça va bien marcher avec ce beat. Je les pousse derrière. Voilà, ça fait une sacrée différence. Je le remets à zéro, sur le temps fort. Et je les remets à 12. Ouais, c'est un petit peu trop. On va essayer de mettre devant avec des valeurs négatives, on va voir ce qu'il se passe. Ah, j'aime bien devant en fin de compte. Comme ceci. Un peu trop. Allez, je reviens. 11. Voilà. Comme ceci, ça me convient très bien. Vous voyez, c'est donc une routine assez intéressante de travailler à partir de septelettes ou de quintelettes. Ensuite, de commencer à changer le point de départ de la pattern. Ensuite, de retarder toutes les notes grâce au retard de pistes. Et maintenant, une dernière technique. Je vais vous montrer comment créer un multitap délai. Donc créer un rythme avec le délai. C'est très simple. Ça se fait très couramment en production. Je vais simplement faire glisser un simple délai derrière l'instrument. Et cette fois-ci, je vais regarder. Je ne vais pas mettre de feedback de façon à éviter la profondeur dans le délai. Je vais lier la gauche et la droite. Et maintenant, je vais essayer différentes positions. N'oublions pas que le swing, ici, nous rentre en note pointée. Donc on va essayer ça après. Regardez. On va se mettre en 5. Cool. C'est un peu le bazar, mais je vais dupliquer ça maintenant. Command D. C'est un peu trop rapide. Ça ne marche pas. Pas forcément très bien. Peut-être que je vais devoir automatiser un peu ça. Parce que si je le laisse constamment activer ce délai, ça sent un peu bizarre sur certaines notes. ça marche pas mal si je les mets dans un groupe et peut-être que je peux les activer toutes les deux à la fois, comme ceci. Ça marche pas mal sur la fin. Allez, je vais enregistrer ça comme une automation. Voilà, comme ceci. Très bien. Je vais remettre ça à zéro. Je pense que le niveau doit être monté un petit peu aussi à partir du moment où je mets le délai en marche. Je peux simplement, simplement aller chercher un utility qui va monter le volume quand j'active le rack. Voilà, c'est pas mal du tout. Peut-être que je serais bien d'exporter ça comme audio maintenant afin d'avoir une continuité dans le rythme. Voilà, c'est donc un nombre de techniques très simples à mettre en place. Moi, je trouve ça fascinant de commencer à travailler avec des polyrythmes, travailler avec des rythmes un peu plus complexes, du triolet, du ternaire. Voilà, donc ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Bien sûr, on a cette structure rigide avec le 4x4 du pied, du kick derrière, avec tout le reste du beat qui tourne sur 4x4. Mais avoir certains sons comme les percussions qui tournent sur du 3x4, qui tournent sur des tollets, donc un tollet, sept tollet, ça commence déjà à groover beaucoup plus. On sent tout de suite quelque chose de beaucoup plus humain derrière. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme tutoriel. C'est le genre de choses qu'on apprend ici à Fastlane. Si vous voulez venir prendre un cours avec nous, dirigez-vous vers notre site internet www.fastlane.fr afin de prendre connaissance des cours, des dates et des prix. Merci. Merci.